Une toute petite lecture bonus en ce jour où l'on a appris la disparition de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. C'est un article publié par le journal Le Monde le 11 mai 1970. Orléans. La libération de Orléans, survenue voici 541 ans, et la libération de la France, survenue il y a 25 ans, ont été le fait de personnalités exceptionnelles dont la démarche fut isolée. Celle de Jeanne d'Arc, en 1429, et celle du général de Gaulle, le 18 juin 1940. Mais l'amalgame des forces populaires et militaires réussit toujours à vaincre, a déclaré M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances, à l'hôtel de ville d'Orléans, où il est venu présider les fêtes de Jeanne d'Arc. Soulignant que rien de grand ne s'obstient sans l'enthousiasme et la foi, le ministre a ajouté « Le redressement économique vaut plus qu'une victoire militaire. Le gouvernement veut restituer la France à son rang mondial. » Auparavant, M. Roger Secrétin, maire d'Orléans, avait fait un parallèle entre les victoires obtenues par la pucelle dans un pays alors divisé, et la France actuelle, où la victoire est à remporter sur l'anarchie accrue par l'accélération du progrès. Jeanne d'Arc, a-t-il dit encore, serait aujourd'hui décentralisatrice et voudrait libérer les villes, mais on sait qu'elle a échoué jadis devant Paris.